... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Emmanuel Macron ce matin avec l'israélien Benyamin Netanyahou, ce soir avec le palestinien Mahmoud Abbas. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait, ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face au groupe terroriste, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des palestiniens à disposer d'un territoire et d'un état en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. Il n'y aura pas de paix durable. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance du droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un territoire et d'un état. Il n'y aura pas de paix durable s'il n'y a pas la reconnaissance assumée de la part du peuple palestinien et de ses autorités d'un état d'Israël et de l'importance de son existence et de sa sécurité. C'est peut-être son voyage diplomatique le plus périlleux depuis son arrivée à l'Élysée en 2017, un exercice d'équilibriste scruté par une société française déjà très fracturée par ce conflit. 24 heures à peine dans le chaudron israélo-palestinien entre Tel Aviv, Jérusalem et Ramallah avec une double ambition, exprimer sa solidarité envers Israël et les victimes françaises après les massacres du 7 octobre, mais aussi prouver que la France a encore quelque chose à dire dans la région. Alors comment juger ce soir cette visite d'Emmanuel Macron ? La France peut-elle être utile, pesée dans la résolution de ce conflit ? A-t-elle retrouvé sa voix ou définitivement perdue de son influence ? Nous allons en débattre avec nos invités et nous essaierons aussi de comprendre ce qu'a voulu dire le président de la République en proposant de déployer une coalition internationale contre le Hamas, à l'image de celle qui lutte contre Daesh dans la région. Nous sommes en direct, c'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir ma chère Laura. Au soir de cette visite à haut risque, diplomatique, on peut le dire comme ça, pour Emmanuel Macron, c'est jamais simple de se déplacer là-bas pour un président français. Entre donc Tel Aviv, Jérusalem et Ramallah, le président qui est toujours dans la région puisqu'il dort ce soir à Amman, en Jordanie. Alors visite utile ou pas, Paris réussit ou pas, on va en débattre ce soir. Bonsoir Gérard Haro. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau diplomate au discours souvent très franc et direct, ancien représentant perdant de la France aux Nations Unies et peut-être surtout ce soir ancien ambassadeur de France en Israël entre 2003 et 2006. En étant le premier chef d'État depuis le 7 octobre à rencontrer et Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, a-t-il réussi à imposer une voix française ? On va en discuter ensemble ce soir. Emmanuel Macron dans la position de ce funambule aujourd'hui. Alors peut-il stopper l'engrenage ? Et d'ailleurs, qui peut stopper l'engrenage ? Pour reprendre le titre de l'hebdo le 1 auquel vous contribuez, Sylvain Sipel, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous connaissez par cœur cette région, grande figure du journal Le Monde pendant des années, aujourd'hui membre du Média en ligne Orient 21. Et je précise que vous avez aussi longtemps vécu en Israël, mais c'était dans une autre vie, pendant votre jeunesse. Nous allons aussi en débattre ce soir avec vous, Anne-Sophie Seyman-Bekach. Merci d'être là, docteur en géopolitique. Vous dirigez la section française parisienne de l'American Jewish Committee, qui est la plus grande organisation juive mondiale, la plus ancienne aussi d'ailleurs, je crois, qui a notamment pour mission de protéger les communautés juives partout dans le monde. Vous avez aussi travaillé auprès de l'ambassade de France en Israël, d'ailleurs, également aux Nations Unies. Les CV se ressemblent un peu. Vous redoutiez avant ce voyage d'Emmanuel Macron que cela ajoute de la confusion, et vous nous direz si c'est ce qui s'est passé ou pas, selon vous, aujourd'hui. Emmanuel Macron qui a voulu ce matin, à Jérusalem, inscrire cette guerre Israël-Hamas dans une guerre plus globale. Je le disais, celle des démocraties contre le terrorisme islamiste, avec cette proposition dont on va débattre ce soir, de grandes coalitions internationales pour lutter contre la masse. Idée surprenante. Alors, à quoi peut-elle ressembler ? Je vous demanderai ce que vous en pensez, notamment à vous, Pierre Lelouch. Bonsoir, merci d'être là. Notamment par votre CV, notamment ancien secrétaire d'État chargé des Affaires européennes sous Nicolas Sarkozy. Vous connaissez vous aussi très bien le Proche-Orient, et depuis longtemps. Bref, une visite sous tension. Là, je reprends le titre de Libération ce matin, c'est Nia Delzal Stolper. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue, chef du service international du journal Libération. Et si on parle d'une visite sous tension, c'est aussi parce que chaque parole, chaque geste d'un président français sur le conflit a des répercussions ici en France, et surtout en ce moment avec une société, je le disais, déjà fortement fracturée. On en a beaucoup parlé sur ce plateau depuis le 7 octobre. Merci à tous les 5 d'être là pour ce débat. Alors Emmanuel Macron l'avait dit lui-même, ce voyage au Proche-Orient n'avait de sens, des raisons d'être, que s'il était utile, 17 jours après les massacres perpétrés par le Hamas. Est-ce que, Gérard, pour commencer, est-ce qu'on peut dire que ce voyage a été utile et habile de la part du président ? D'abord, il ne faut pas non plus penser que la France est le centre du monde. Le chancelier allemand, le premier ministre britannique, le premier ministre italien, le ministre néerlandais, c'était des gens rendus sur place. Et je dirais que, d'une certaine manière, il aurait été étrange que le président de la République française n'y aille pas. Vous pensez même que 17 jours, c'était un peu long ? Non, enfin, c'était... Bon, il y est allé. Ce qui compte, c'est qu'il y soit allé. Et il y a, de surcroît, 30 victimes françaises, 7 otages... 9 otages, 9 otages, 9 otages, dont, voilà, la visite du président de la République française était, je dirais, quelque chose d'attendu et qui n'a, finalement, rien de surprenant. Alors, en plus, il y a, là-derrière, il y a, comme vous l'avez dit, ce que vous appelez du funambulisme, que l'on peut appeler du rééquilibrage, par rapport aux messages... D'ailleurs, les messages que tous les chefs d'État européens avaient envoyés, puisque, notamment, il y avait eu une déclaration commune du britannique, du français, de l'allemand et de l'italienne. Donc, c'était un message de soutien à l'État d'Israël, après la découverte des atrocités sans nom commises par le Hamas. Donc, il y avait une volonté aussi de rééquilibrage. C'est un rééquilibrage, aujourd'hui, d'où cette visite à Ramallah. Et cette visite participe de ce rééquilibrage. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre Lelouch, une forme de rééquilibrage, aujourd'hui ? Vous savez, moi, ça ne me fait pas plaisir de... Alors, ce que dit Gérard Régaud est juste. La France ne domine plus le Proche-Orient depuis longtemps. Et on est une voix parmi d'autres. Que cette voix intervienne 17 jours après coup, c'est déjà un problème. Parce qu'on aurait pu imaginer, il va dire qu'il apporte, comme pays, nous, qui avons beaucoup souffert du terrorisme, une espèce de geste de solidarité immédiate, comme à l'époque Jacques Chirac l'avait fait, après le 11 septembre, en laissant de côté les considérations politiques sur la suite, qui sont très très complexes. Là, 17 jours après, on l'a vu aller en Allemagne, en Albanie, jouer au ping-pong. Donc, enfin, je ne comprends pas très bien. Comme si la France n'avait pas pris la mesure qu'il y avait 30 victimes françaises, qu'il y avait 9 otages françaises. J'ai l'impression, au contraire, qu'il était obsédé par la mesure intérieure de cette affaire. Parce que, rappelez-vous, ce qui s'est passé après la mort de Naël, déferlant des banlieues... Ce qui s'est passé à la fin du mois de juin dernier. Voilà. La vague des meutes... Il y a eu quand même une méga secousse de la jeunesse immigrée dans le pays. Il a vu tout de suite que cette affaire pouvait vraiment secouer profondément dans le pays. Et je pense qu'il a été... Je ne vais pas utiliser des mots trop forts, mais vraiment peut-être tétanisé par ça. Ça explique une grande partie du temps. Il a voulu voir quelle proportion ça prenait. Du coup, on a vu partir des députés, y compris la présidente de l'Assemblée, avant le président. De son camp politique, quand même. Oui, mais ça n'a pas de sens. C'est quand même un État, un gouvernement. Surtout sous la cinquième. On ne voit pas des députés dans une zone de guerre. Et au fond, je termine. Allez-y, les diens. Je ne veux pas être trop long. Non, mais on a le temps. Mais quand même, la question que je me pose, c'est c'est quoi le but ? Dans le temps, j'ai été aussi le conseiller de Chirac international. J'ai été au gouvernement. Quand un président part quelque part, c'est quoi l'objectif ? L'ambassadeur va le conseiller. Gérardot disait rééquilibrage. C'est quoi le but ? Rééquilibrage. Dans le climat actuel, c'est très compliqué. Surtout qu'il y a cette dimension de politique intérieure. Et surtout qu'il sort une idée de son chapeau. La coalition, on va y revenir. C'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai qu'on va y revenir. Je répondis là-dessus. La question du but, parce que Joe Biden est allé en Israël avant Emmanuel Macron, on peut dire qu'il a obtenu des choses. Il a obtenu le début de l'aide humanitaire à Gaza, la libération de deux otages américaines. D'où la question ce soir. Est-ce que ce voyage a été utile, d'après vous ? Je pense que savoir si ce voyage a été utile, on le saura dans les jours et dans les semaines qui suivent. Parce qu'il y avait beaucoup d'objectifs à ce voyage. Justement parce qu'il y allait 17 jours plus tard et que c'était un peu forcément plus ambitieux. Parce que quelques jours après l'attaque du 7 octobre, il s'agissait pour ses chefs d'État principalement d'exprimer une solidarité, un soutien, de réaffirmer la légitime défense d'Israël, etc. Et je crois que je ne parlerai pas forcément de rééquilibrage finalement. Parce que j'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention les déclarations du président avec Benyamin Netanyahou, avec le président Isaac Herzog et ensuite avec Marc Moudabas. Et je crois que ça a été une visite avec des messages extrêmement clairs. Je crois que les lignes ont été réaffirmées de manière extrêmement claire. Et des deux côtés. Sur le soutien de l'Israël. Il a tenu le même discours des deux côtés. Effectivement. Et sur la nécessité pour l'autorité palestinienne de condamner ce qui s'est passé, etc. Les messages ont été extrêmement clairs. Et il a été le seul effectivement à aller à Ramallah. Mais on se souvient de l'incident de la visite du président Biden. L'annulation de sa visite à Ramallah, elle est liée à cet incident. Elle est liée au bombardement de l'hôpital de Gaza. Cette information totale, cette manipulation de cette frappe qui finalement a été causée par... Qui avait entraîné l'annulation de la rencontre avec Marc Moudabas. Je poursuis le tour de table. Comment est-ce que vous jugez ce qui s'est passé aujourd'hui pour l'instant ? Vous disiez, c'était quoi ? Sous tension cette visite, celle-là était ? De toute façon, la région et la situation est tellement complexe et fragile et difficile que de toute façon, cette visite ne pouvait pas être une visite simple. Là où je diffère un petit peu de l'analyse d'Anne-Sophie, c'est que finalement, aujourd'hui, avec cette annonce de cette proposition de coalition, de participation à une coalition... Enfin, on va en parler plus en détail. Allons-y, parce que c'est le nœud du débat aujourd'hui. Je pense à un petit peu noyer, finalement, les messages plutôt clairs, effectivement, à la fois de solidarité absolue avec Israël après les exactions du Hamas et aussi de rappel du principe des deux États, etc. Et disant, il n'y aura pas de sécurité d'Israël tant qu'il n'y a pas d'État palestiné. Voilà. Et en fait, il y a à la fois ce sentiment qu'il y a à la fois un message très fort de solidarité, de soutien et de... Il faut, effectivement, résister contre les terroristes. Et en même temps, un appel à la paix. Et puis, au milieu de ça, il y a cet appel à la coalition. Et on dit, mais c'est quoi ? Et qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Et on n'a pas eu vraiment de réponse. Donc, vous retenez une sorte de brouillage du message, finalement, aujourd'hui. Je trouve que... Je vous donne la parole, Sylvain Siffel. Mais puisque tout le monde parle de cette fameuse proposition de coalition, on va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce qu'il a proposé aujourd'hui, devant Benjamin Netanyahou. Nous, qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, voulons vous dire une chose simple. Vous n'êtes pas seuls. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daesh, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et voilà, je vous fais aussi écouter ce qu'a répondu un peu plus tard Benjamin Netanyahou lors de la même conférence de presse. Sylvain Siffel, comment est-ce que vous entendez à la fois cette proposition d'Emmanuel Macron et on voit bien la réponse de Benjamin Netanyahou juste derrière. Il fait de la calinothérapie. Il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. et donc il dit à Netanyahou ce qui plaira à Netanyahou et il dit à Mahmoud Abbas ce qui va être... Il a aussi dit ça devant Abbas. Comment ? Il l'a aussi dit devant Abbas, la coalition. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je ne sais pas. Moi, j'ai un regard tout à fait négatif sur cette visite. D'abord, il faut comprendre quelque chose. Ce n'est pas une visite importante dans la mesure où, pour les Israéliens, il n'est pas très important. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment... Et donc, il arrive tardivement. Ce qui compte aux yeux... Ça aurait été un représentant européen, ça aurait plus de poids. Mais ce qui compte, c'est d'abord les États-Unis. Ensuite, si quelqu'un compte en Europe, ce sont les Allemands. Et pourquoi, d'ailleurs ? Pour des raisons historiques. Mais aussi parce que les Allemands sont ceux qui sont les plus proches politiquement des Israéliens aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord. Mais, donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que je pense que... Je ne voudrais pas emprunter les mots définitifs. Un président n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Donc, il a le droit de se tromper. Il a le droit de dire des bêtises, etc. Mais, il faudrait aussi qu'il ait d'excellents conseillers parce qu'on a l'impression que sortir du chapeau, comme ça, une proposition qui est tellement loin de ce qui se passe sur le terrain, ça me semble vraiment une erreur politique. Je vais essayer de décliner, mais vraiment deux minutes, les deux erreurs essentielles. De cette proposition de prohibition ? Oui, il a fait la référence à Daesh. C'est-à-dire qu'il considère, comme Netanyahou, qu'il y a un type de terrorisme. Et il y a la lutte contre le terrorisme. Islamiste. Islamique, bien sûr. On a vu ce que ça a donné historiquement. C'était la thèse des néoconservateurs. On a vu les catastrophes qui sont issues de cette idée. C'est-à-dire, si on pense sincèrement que Daesh, que le Hamas, c'est Daesh, alors on se trompe très profondément. C'est un point de débat très important. C'est un mouvement terroriste. On a vu ce qu'il est capable de faire. Mais ça n'est pas du tout Daesh. Ça ressemblera plus à ce qu'ont pu faire d'autres mouvements de libération nationale qui n'étaient pas moins cruels. Vous dites, en gros, ils ont utilisé les mêmes armes que Daesh, la même barbarie. Mais ça n'est pas la même chose. Absolument. Il faut comprendre que c'est un mouvement national religieux. Et c'est très important. Ce débat est passionnant. Mais est-ce que c'est important de poser les mots pour savoir si cette proposition est juste ou pas, d'ailleurs ? – Avant que je revienne à ce que vient de dire M. Sipel, qui est absolument juste, je vais y revenir. Ce qui avait d'utile, ce qui a d'utile à faire urgemment, maintenant, en Orient, c'est de convaincre Netanyahou de ne pas rentrer dans Gaza. Dans l'intérêt même… – De ne pas rentrer dans Gaza. – Dans l'intérêt… – Il n'y a pas de récursion terrestre. – Non mais je veux dire, si moi j'étais le conseiller du président de la République, la politique de la France, c'est de dire tout ça, solidarité avec Israël, l'État palestinien. Mais surtout, surtout, de ne pas rentrer dans cette folie… – Pourquoi ? – Militaire et… – Je veux dire, vous voulez que je vous dise pourquoi ? – Oui, bien sûr. – À Mossoul, on parlait de Daesh. – En Irak, donc. – D'accord ? On a engagé 100 000 soldats irakiens. Toute l'armée de l'air américaine. Les combats ont duré 252 jours, presque 9 mois. 10 000 civils ont été tués. 8 200 soldats irakiens et il y avait en face, tenez-vous bien, 3 à 5 000 combattants de Daesh. À Gaza, il y a 40 000 terroristes formés qui attendent les Israéliens. – Donc c'est ingagnable, c'est ça que vous dites. – Je veux dire par là que c'est une folie militaire, une folie qui va coûter des tonnes de vies et qui, en plus, pose des problèmes politiques majeurs. C'est qu'est-ce qui se passe pendant 8 mois où tout le monde est bombardé, sur le pétrole. Une folie. Donc le but de la France aujourd'hui, malgré les immenses souffrances, malgré les horreurs qu'ont commis exprès les gens du Hamas, c'est de convaincre les Israéliens de ne pas se lancer là-dedans. – En gros, de ne pas tomber dans le piège. – C'est un désastre de ne pas tomber dans le piège. Et surtout, ne pas mettre le doigt dans un engrenage qui peut monter très loin, y compris en Iran, y compris avec d'autres armes que des armes conventionnelles. Attendez, maintenant, un mot sur cette histoire de coalition. – Non, vous savez quoi ? Sinon, on ouvre toutes les fenêtres. Mais du coup, on a le temps d'en parler. Puisque là, vous ouvrez cette question de l'invasion terrestre qui, dites-vous, serait une folie pour Israël. Mais justement, je voudrais qu'on en discute. Gérard, on est là-dessus. – Non, non, attends. – On reviendra à la coalition après, c'est premier. – D'abord, premièrement, il y a quelque chose qu'avait dit Pierre Lelouch, qui m'a semblé très important pour expliquer la politique française. Il a dit que les autorités françaises étaient tétanisées par ce qui se passait en France. Et donc, il faut se rendre compte que c'est au temps de la politique intérieure que de la politique extérieure. Et ça fait 20 ans que les autorités françaises sont absolument obsédées par le risque de ce qui va se passer dans les rues françaises. – De ce qu'on appelle l'importation du conflit. – Voilà, l'importation du conflit. – Qui est déjà importée, d'ailleurs. – C'est un élément essentiel pour comprendre, et très justement, le fait que le président de la République apparemment a hésité à y aller, je suis sûr que le fait d'y aller, il a dû vraiment… Voilà, petit un. Petit deux, je suis tout à fait d'accord, les Européens n'ont aucune importance à Jérusalem, et honnêtement, même les Allemands. Pour les Israéliens, il n'y a que les États-Unis. – Les Américains. – Petit trois, pour l'entrée dans Gaza, honnêtement, que ce soit le… même les Américains n'obtiendront pas ça, les Israéliens doivent y aller, parce que s'ils n'y vont pas, ce sera considéré comme une victoire d'un. – Non, mais ils peuvent y aller. – Pardon, vous dites qu'ils doivent y aller ou qu'ils considèrent qu'ils doivent y aller ? – Oui, ils considèrent, ils iront. Je dis, ils iront là-dedans, parce que s'ils ne vont pas là-bas, cela voudra dire que les otages restent et que le Hamas a gagné. – Oui. – Même si c'est une erreur militaire, même si c'est ce qu'on l'a dit, mais politiquement, ils sont obligés d'aller. – Anne-Sophie, c'est bon, BKH. – Oui, si je peux me permettre, ce qui a été dit par M. Sipel est insupportable. – Laquelle phrase ? – Ce qui a été dit sur le fait que le Hamas n'est pas une organisation terroriste. – Non, n'est pas d'âge. – Il a dit terroriste. – Vous avez dit que c'est un mouvement national islamique. – Oui, qui fait du terrorisme. – Mais il a dit aussi terroriste. – Non, il a dit aussi terroriste. – D'accord, je lui dis que ce n'est pas la même chose. – C'est clairement dit que c'est du terrorisme. – C'est exactement la même chose. C'est une organisation terroriste qui a été reconnue comme telle par l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est là où la vie du président Macron a permis de clarifier les messages, c'est-à-dire différencier le Hamas, cette organisation terroriste, de la cause palestinienne, différencier le Hamas des Palestiniens. Il l'a dit également au président de l'autorité palestinienne, l'avenir des Palestiniens dépend d'une lutte sans merci contre ces organisations terroristes. – Écoutez-vous s'il vous plaît. – On le sait tous et créer de la confusion, c'est ajouter au malheur des Palestiniens et c'est aussi ne pas tenir la ligne claire qui nous permet ici de lutter contre le terrorisme. Et c'est là où le président a été extrêmement clair et sa visite doit être pour la lutte. – Je vais juste laisser répondre s'il vous plaît sur ce point parce que c'est vous qui êtes mis en cause sur cette distinction Hamas-Daesh. – Oui, oui, donc si vous voulez, moi ce que je pense, c'est que si on pense que c'est la même chose, on fait une erreur magistrale. Les Israéliens, y compris au niveau de l'état-major, des services de renseignement, après 2006, après l'élection, il y a eu un profond débat, un très long débat sur comment on considère… – Après l'élection du Hamas dans la bande de guerre. – Bien sûr, après l'élection du Hamas. Ils avaient gagné d'ailleurs aussi en Cisjordanie, mais c'est une autre affaire. Et donc, si vous voulez, mais une fois l'arrivée de Netanyahou au pouvoir, ça a été réglé en 2009. Ce que je veux dire, il faut se souvenir, il faut avoir un peu d'histoire dans la tête. Pendant deux décennies, trois décennies, les Israéliens ont dit l'OLP, c'est les nazis, et Arafat, c'est l'incarnation d'Hitler. Et un jour, un beau matin, M. Rabin est arrivé à la télévision et a dit, vous savez quoi ? Eh bien, c'est fini, on va négocier avec eux, parce qu'on s'est reconnus mutuellement. – Et Rabin a été tué. – Bien, il a été tué, exactement. – Par un extrémiste. – Et ensuite, il a été tué, exactement. – Absolument. – De la sorte que… – Je le connaissais, je le connais. – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. – Je voudrais dire, est-ce que… – Attends, 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 attends. – Franchement, on a le temps, c'est passionnant et on a le temps. – Il a été tué par un fanatique religieux juif, bien sûr. Mais, aujourd'hui, si on te trompe, vous savez, le Hamas n'a pas scissionné des frères musulmans, mais il en est resté très proche. En revanche, le motif de la scission était simple. Pour les frères musulmans, c'est religion, religion d'abord. Et pour eux, c'était d'abord la question nationale et ensuite la religion. Ça ne change pas le fait que ce soit un mouvement national religieux. Juste pour terminer, il y a eu une erreur, je pense, initiale. Il y avait aux Etats-Unis des gens qui pensaient qu'il fallait négocier avec le Hamas. Il y en avait en Israël, il y en avait parmi les Européens. – Vous parliez de bien avant le 7 octobre. – Bien entendu. – Il y a eu le 7 octobre en 3 temps. – Ce qui arrive aujourd'hui est l'aboutissement d'une politique. – Le Hamas n'a pas commencé. – Ce qui arrive aujourd'hui est l'aboutissement d'une politique où des gens vivent dans une prison assez l'ouverte, dans des conditions qu'aucun d'entre nous ne pourrait supporter de minutes. – Alors, je laisse… – Et ça, évidemment, je laisse la réponse avec tout le monde. – De manière dramatique, mais c'est ainsi. – Pierre Lelouch, je voudrais revenir sur l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que le Hamas ? Moi, j'ai passé l'après-midi à lire ou à relire la charte du Hamas. Et je conseille à chacun de la télécharger, elle est en annexe dans un rapport du Céline. – La charte d'origine ? – Oui, la charte la plus récente. – Parce qu'elle a été amendée en 2017, cette charte. – Oui, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le but du Hamas, qui se définit comme une organisation, entre guillemets, de résistance, ça c'est comme ça qu'il s'appelle, de résistance islamique, c'est ça que veut dire le mot Hamas. – L'acronyme Hamas veut dire… – A pour but de créer un État islamique en Palestine. C'est en cela qu'il se sépare de tous les autres, aucune négociation avec les sionistes. Le but du Hamas, c'est de tuer des Juifs. C'est dit en toutes lettres, en toutes lettres. Le mouvement de la résistance islamique inspire l'accomplissement de la promesse de Dieu, quel que soit le temps nécessaire, l'apôtre de Dieu a dit « L'heure ne viendra pas avant que les musulmans n'aient combattu les Juifs, c'est-à-dire que les musulmans les aient tués, avant que les Juifs ne se soient cachés derrière des pierres et des arbres, et que les pierres et les arbres eussent dit musulmans serviteurs de Dieu. Un Juif se cache derrière moi, viens et tue-le. Ça, c'est dans la charge du Hamas. Donc, là où Sipé l'a raison, c'est que c'est un mouvement islamiste révolutionnaire, national, et c'est en ça que c'est différent de Daesh. Daesh était un émirat islamique autoproclamé qui attaquait l'ensemble de l'Occident, y compris nous, le Français. Ce qui explique, M. Rizzouli, que nous avons envoyé des avions et des soldats, et qu'on a fait 4 000 frappes aériennes en Syrie et en Irak, les Américains 10 000, contre Daesh, et qu'on s'est battus pour libérer Mossoul, Raqqa, etc., avec les alliés. Cette coalition, c'est 60 pays occidentaux, africains, arabes, ils disent sur le papier, mais c'est essentiellement l'armée américaine, toujours sur place, quelques éléments français, c'est ça la coalition. Quand le président de la République calque le modèle d'une coalition utilisée sur Daesh qui menaçait la totalité des pays, y compris arabes, occidentaux, africains, – Il y a le Qatar dedans, par exemple. – Voilà, avec cette affaire de Gaza qui est vécue à tort ou à raison. La rue arabe croit que Hamas, c'est un mouvement nationaliste palestinien comme les autres. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que Hamas a déjà gagné quelque part la guerre parce que lui voulait transformer cette guerre nationale en une guerre de religion. C'est une guerre de religion. – Donc ce serait une erreur. – Et c'est vécu comme ça dans la rue, y compris dans la rue française. – Comment est-ce que vous positionnez là-dessus ? Et après je vous donne la parole. – Alors, moi je me positionne très... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans tout ça. La notion que le Hamas est une organisation terroriste et que Daesh l'est aussi, je pense qu'il n'y a pas... Personne ici, autour de cette table, ne le remet en question. Après, que les objectifs de chacune de ces organisations terroristes soient très différents parce qu'effectivement pour Daesh c'était plus une idée de remettre en question un modèle occidental et déborder évidemment jusque dans nos frontières. Oui, pour le Hamas c'est clair, en gros ils veulent la destruction d'Israël. C'est pas très compliqué, c'est très simple, plus régional. – Mais ce qui veut dire que pour un Israélien ça ne fait pas de différence. – Pour un Israélien ça ne fait pas de différence. – Pour un Israélien et pour un Français non plus, je rappelle qu'il y a 30 victimes françaises et que le Hamas n'a pas différencié entre les Juifs, les Français, les Druzes, les musulmans qui ont été tués également dans ces localités frontalières d'avant-de-Gala. – Et je pense que la question aussi, on parlait de pourquoi le Président n'est pas allé plus tôt dans la région et aussi effectivement cette crainte de contagion. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un attentat en France pendant cette période de 17 jours avec un professeur qui a été assassiné. Et je pense qu'effectivement le Président Macron est aussi resté probablement un peu plus longtemps ici par crainte de débordement, de est-ce que tout ça allait susciter ou donner des idées à d'autres cinglés ici ou là. Donc ça c'est une chose, mais le fait est qu'aujourd'hui cette annonce lancée comme ça au milieu d'un discours très policé où effectivement on dit aux uns et aux autres un petit peu ce qu'ils ont envie d'entendre, ça m'a fait un petit peu sourire de voir Benjamin Netanyahou parler du camp des modérés, sachant qu'il est quand même tout sauf un modéré à l'heure actuelle et qui dirige le gouvernement le plus à l'extrême droite qui n'ait jamais été en Israël, mais le fait est qu'en fait cette chose qui a été lancée par le Président de la République n'aide pas à avancer un petit peu dans l'idée de qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver comme solution. Anne-Sophie, c'est Bambéka, je vous redonne la parole et ce que j'entends aussi c'est à aucun moment une défense du Hamas, enfin je ne crois pas vraiment, mais c'est l'idée de dire si on nomme mal les choses alors on va se tromper dans la réponse. – Mais je crois que justement, je m'inscris du coup un petit peu en faux avec ce qui a été dit, mais je crois que justement ce qu'a dit aujourd'hui le Président Macron, c'est une clarification qui était nécessaire depuis longtemps de se dire que ce terrorisme c'est le même qui nous frappe en France et c'est le même qui frappe les populations israéliennes et le Hamas n'a pas commencé ses activités terroristes avec l'attaque du 7 octobre qui nous a tous sidérés à juste titre, mais il y avait, puisqu'on fait un peu d'histoire, des attentats terroristes perpétrés par le Hamas dès les années 80 et c'est, on le sait moins parce que ce n'est pas couvert tous les jours dans les médias, mais c'est des tirs de roquettes réguliers sur ces localités du Sud qui si Israël ne bénéficiait pas de ce dôme de fer qui permet d'empêcher ses missiles d'atterrir, feraient des milliers de morts très régulièrement. Et il faut rappeler aussi que le Hamas a mené une guerre à mort contre l'autorité palestinienne, donc faire de la confusion c'est aussi… – Personne ne l'a fait ici. – C'est aussi nuire à la cause palestinienne et cette annonce qu'a fait le président Macron… – Vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée ? – Moi je pense en tout cas que c'est symbolique, on ne sait pas effectivement ce qu'il met derrière, il ne dit pas élargir la coalition contre Daesh, il dit créer une autre coalition… – Sur le même modèle, voilà ce qu'il dit. – Une coalition, il dit, de coordination, des renseignements, des échanges d'informations, etc. pour effectivement venir à bout de ces groupes terroristes qui déstabilisent la région, qui déstabilisent nos démocraties et je crois qu'il a bien fait de le dire. – Et je précise l'argument, Gérard Rowe et après l'heure, l'argument qui est donné, qu'il a précisé à Ramallah ce soir, il dit, il faut, parce que Mahmoud Abbas lui dit moi je veux une coalition internationale pour la paix, pas contre les groupes terroristes dans la région, en gros, et Emmanuel Macron lui répond un peu plus tard en disant si on fait ça, c'est pour que cette coalition tape uniquement les cibles militaires, en gros ne tue pas de civils, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, etc. Donc en gros c'est aussi pour protéger les civils, dit-il. – Oui, non mais de nouveau, vous avez raison de le dire, d'abord on ne peut pas condamner une initiative dont on ne sait rien, soyons franches, pour le moment c'est simplement une expression dans une conférence de presse. Ensuite, comme des questions ont été posées, vous avez raison de le dire. – Non mais Gérard, c'est ça qui est problématique, si on fait une proposition de ce genre sans prévenir personne, y compris les pays qui doivent rejoindre la coalition, c'est un peu problématique. – Mais non, mais on ne sait même pas, on n'en est pas là de constituer une coalition, c'est quelle est l'idée pratique qui est derrière, voilà, il faut savoir, et en effet, les premières informations que nous recevons de l'entourage du président, ce serait en thème d'échange des informations, voilà, d'entraînement, on peut en effet imaginer, sans nous faire un château de, vraiment, quelque chose de très important, à voir, c'est du bon sens aussi, de travailler ensemble, il y a une expérience qui est à 500 km de lutte contre un groupe terroriste, s'il y a des moyens, notamment des moyens d'observation, des moyens de renseignement, des moyens d'entraînement. – Des questions de sécurité contre le financement de ces groupes. – Voilà, exactement, et pourquoi pas essayer de voir si on peut travailler ensemble. Honnêtement, ça ne me semble mériter ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'indignité sur lequel vous êtes en train de déferler là-dessus. – Alors justement, j'aurais voulu avoir votre avis, il a été question dans ces entretiens de guerre de civilisation, de guerre de déstabilisation de la démocratie occidentale, est-ce que vous pensez que l'influence de Hamas est à ce point considérable à l'intérieur du monde entier, dans la nébuleuse terroriste ? – Non, ça n'a rien à voir. – Non, je pense pas, mais là, je crois que ce sont les propos de Benjamin Netanyahou. Donc l'intérêt de Benjamin Netanyahou, il faut toujours se mettre dans les chaussures de l'autre, c'est évidemment de transformer ce combat d'un combat israélien en un combat global. – Combat de civilisation, il a dit le bien contre le mal. – Non, mais c'est là, monsieur l'ambassadeur, que nous avons un problème, c'est que notre problème, c'est d'éviter que ça devienne un combat global. Et donc la voie de la France, c'était de dire, il a essayé de le dire, d'ailleurs, le président Macron, il a téléphoné aux Iraniens, il a essayé de dire aux Hezbollahs et aux Libanais, attention, le sujet c'est quoi ? C'est que s'il y a une intervention, les bombardements continuent, une intervention terrestre massive, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une chance pour deux que le Hezbollah rentre en lice. – Le Hezbollah qui est au Liban, on le rappelle, en nord d'Israël. – Et là, les Iraniens ont livré quelque chose comme 100 000 ou 150 000 missiles au Hezbollah. Donc il y aurait une escalade énorme de la guerre, il y a 100 000 combattants côté Hezbollah. Donc c'est pas rien, le Hezbollah contrôle le Liban. – Il y a 100 000 combattants au Liban côté Hezbollah. – Oui, il contrôle le Liban. Le Hezbollah, c'est le patron du Liban. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement à cause du Hezbollah, c'est-à-dire de l'Iran. Donc là, on est dans une situation où on n'est pas loin d'une confrontation directe avec l'Iran. C'est pour ça qu'il y a des porte-avions américains juste là. Et tous les jours, Blinken dit aux Iraniens, surtout, n'y allait pas. Sinon, il n'y a pas rien. – Oui, les porte-avions américains sont là pour lancer un message aux Iraniens. – La première chose contre les Israéliens, c'est pas les canadiens diplomatiques, prévenir l'Iran. Vous ne rentrez pas dans la danse, sinon… – Le sujet… – Sinon quoi ? – Sinon, il vous arrivera quelque chose que vous n'imaginez même pas. – Si vous imaginez une situation où il tombe 100 000, 100 000, 10 000, 20 000, 30 000 missiles sur les villes israéliennes, et qu'on soit dans une situation où les défenses soient saturées, il y a énormément de morts. – Et que la cis-journaliste mobilise, alors là, il y a un patron. – Et que derrière, il y a l'Iran, il va se passer des choses extrêmement désagréables et graves. Et c'est pour ça, si quelque chose doit être fait côté français, européen, aujourd'hui, c'est de stopper cet engrenage. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ, tout doit être fait pour convaincre les Israéliens que ce n'est pas une bonne idée. C'est ce que font les Américains, à juste titre. Est-ce que cette histoire de coalition sert à expliquer à Netanyahou que non, n'y allez pas, on va faire quelque chose en coalition ? – Peut-être. – Ah, c'est possible. – Peut-être, si c'est comme ça. – Mais ce que j'entends dans ce que dit Pierre Lelouch, et ce que vous disiez aussi, Anne-Sophie Sépambécage, c'est un peu ce qu'avait dit Joe Biden depuis le début. En gros, les Américains, ne faites pas les erreurs que nous avons faites après le mois de septembre. – Oui, avec juste de l'idée. – Ne surréagissez pas, c'est ce qu'ont dit les Américains. Est-ce que c'est un risque qu'il faut entendre aujourd'hui ? Ou pas, selon vous ? – Effectivement, il y a eu une précaution qui a été émise par le président Biden, aujourd'hui par le président Macron, mais je crois qu'il n'affaiblit pas le soutien de ces deux États aux droits d'Israël de se défendre, et donc à la légitimité de cette opération. Le président Macron, on l'a dit, c'est une cause juste. Et la neutralisation du Hamas, aujourd'hui, est soutenue par ces États. – Non mais, comprenez-moi, comprenez-moi, la cause est juste. – Non mais c'est après l'attaque du 7 octobre, il est impossible pour un État démocratique de ne pas se défendre et de ne pas répondre par une opération militaire. C'est 1 400 morts. – Il a dit c'est une cause juste, mais pas sans règle. Je recherchais la phrase exacte. – Bien sûr, mais ça évidemment, le respect du droit humanitaire, c'est aussi pour ça que l'opération est décalée. C'est les négociations avec l'Égypte pour ouvrir la porte de Rafas, c'est s'assurer d'un corridor humanitaire, c'est évidemment le rôle de la France, des États-Unis, de la communauté internationale, mais ça n'enlève rien, la légitimité de cette opération qui est indispensable, ce n'est même plus une question de sécurité, c'est une question de survie. – Oui mais quand Pierre-Louge dit la question de sécurité pour Israël, elle est qu'il n'y ait pas trois fronts en même temps. – Bien sûr, et c'est le rôle de la France de faire question sur le tout. – Mais le problème de Netanyahou, ça n'a rien à voir. – Ça va, oui, Gérard Haro, allez-y. – Je finis, ça n'a rien à voir, le fait de… – Vous êtes tous bavards et j'adore ça. – L'opération menée par Israël, l'opération légitime menée par Israël contre le Hamas n'a rien à voir avec l'escalade, c'est autre chose. Je veux dire, effectivement, les présidents Biden et Macron font tout pour faire pression sur le Hezbollah et sur l'Iran pour qu'ils n'ouvrent pas de second front, mais ce ne sera pas la conséquence de l'opération israélienne qui est légitime et qui aura lieu. – Alors, d'abord, en ce qui concerne l'Iran et le Hezbollah, tous les signaux prouvent qu'ils ne veulent pas y aller. Ça, c'est très clair, ils ne veulent pas y aller, la dissuasion est en place, non seulement les porte-avions américains, mais comme disait M. Sipel, les Israéliens ont averti que si le Hezbollah tire, ils taperont sur l'Iran. Et ça, le régime iranien, qui est affaibli, qui est en pleine crise politique, le sait parfaitement. Et cela étant, si ça dure pendant des semaines, l'opération terrestre, si Al Jazeera tous les soirs, et si on exhibe les chiffres de milliers de morts, est-ce que les Iraniens pourront résister à la pression ? Mais en tout cas, pour le moment, à l'évidence, les Iraniens font le service minimum syndical. – Parce qu'ils ne vont pas perdre ? – D'abord, le Hezbollah, ils ont reçu, si j'ose dire, disons-le franchement, sur l'armée israélienne en 2006, et ça a été épouvantable, au point que Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est excusé auprès de la population libanaise de la guerre. Donc ils savent ce que ça coûte, et les Libanais du Sud sont terrorisés, d'ailleurs beaucoup ont déjà quitté le pays, parce qu'ils savent ce que ça coûte. Ça, c'est, je dirais, le deuxième chose. – Mais c'est le dernier souci des Iraniens. – Oui, le deuxième élément, c'est, parce qu'il est bien beau de dire, et de nouveau, là je ne fais pas, je ne prends pas parti pour ou contre, mais j'essaye toujours de me mettre à la place de l'autre, et à la place des Israéliens aujourd'hui, et je ne vous dis pas qu'ils ont raison ou tort, mais étant donné l'état d'esprit dans lequel ils sont aujourd'hui, parce que non seulement à l'heure actuelle, on les nourrit, ils sont nourris par le Hamas d'ailleurs aussi, des images, des atrocités sans nom, si les Israéliens ne rentrent pas à Gaza, je suis désolé, mais ça veut dire que le Hamas a gagné. Ça veut dire que le Hamas a gagné, en termes de raisonnement stratégique, vous voyez, en termes de raisonnement froid, c'est vraiment, ça veut dire que les otages, les otages sont toujours là, le Hamas n'est pas défait, n'est pas défait, et Israël n'a pas restauré sa crédibilité. – Mais on peut aussi interpréter, personnellement, je pense que quels que soient les événements à venir, c'est-à-dire, est-ce que les Israéliens vont au sol, est-ce qu'ils n'y vont pas, personnellement, je pense qu'après les promesses de Netanyahou, ils ne peuvent pas ne pas y aller, ils ne peuvent pas, il a promis à son peuple qu'il allait éradiquer le Hamas, c'est une promesse qui n'est pas tenable, en revanche, – Ben alors de quoi on parle ? – Mais en revanche, il peut rentrer, faire pas mal de dégâts, et sortir en disant, on a gagné, ça, il peut peut-être le faire, il peut le faire, en revanche, ce que je crois, c'est que, je ne sais pas qui de vous a dit que le Hamas avait déjà gagné, il faut prendre la dimension de ce qui vient de se passer, politique, c'est-à-dire, ça fait 15 ans qu'on entend dire, c'est fini, et c'était, ça paraissait vrai, les Palestiniens, étaient écrasés après l'échec de la seconde intifada, ils ne parvenaient pas à se relever, il y avait des gosses qui essaient de donner des coups de cutter à des soldats, etc., les colons paradés, les colons tuaient des gens tous les jours, en Cisjordanie, je répète, tous les jours, quand on lit à Arez, et donc, on avait l'impression que c'était fini la question palestinienne, quand Netanyahou est rentré de l'ONU, après avoir vu Biden et vu MBS, qu'est-ce qu'il a dit ? – Donc il est rentré de l'ONU, autour du 20 septembre. il a dit, la Palestine, c'est fini, on a gagné, on va faire une alliance formidable. – Et qu'est-ce qu'a dit Jake Sullivan, le conseiller spécial du président Biden ? – Une semaine avant, il a dit, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi tranquille depuis 20 ans. – Voilà, et donc, ce qu'a réussi à faire, on peut dire, dans les conditions les plus tragiques, mais ce qu'a fait le Hamas, c'est renverser la table. – Bien sûr. – C'est-à-dire, il faudra tirer les conséquences de ce qui est advenu. Si c'est pour dire, on va revenir à des négociations entre le gouvernement israélien et Mahmoud Abbas, honnêtement, moi, ma conviction personnelle, et je terminerai là-dessus, c'est que les deux protagonistes sont incapables de parvenir à un accord. Si un jour, si quelque chose arrive, ce sera imposé par les grandes puissances. – Qui sont les deux protagonistes ? Netanyahou et le Hamas ? – Non, je dirais les Israéliens et les Palestiniens. – Les Israéliens et les Palestiniens. L'un est trop fort pour pouvoir perdre et l'autre est trop faible pour pouvoir gagner. C'est terminé. revenir au statu quo en T est vraiment un leurre. C'est un leurre. – C'est un leurre, mais c'est aussi ce que disent Israéliens. Pas revenir à ce qui s'est passé avant. – Non, alors, l'idée qu'on s'est dit que tout était calme au Proche-Orient et que finalement, la cause palestinienne et la... ou le... la problématique palestinienne était terminée. Je pense que c'est aussi avoir fait preuve d'un aveuglement dingue puisqu'on savait que Gaza était en fait un endroit où étaient parqués des Palestiniens qui ne pouvaient pas en sortir donc une prison à ciel ouvert pour quand même dire les choses telles qu'elles sont aussi. Donc, dire que c'était finalement... que tout était réglé, ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu une politique notamment israélienne qui s'est concentrée plus sur d'autres endroits. – Sur la normalisation de ses relations avec beaucoup d'États arabes, avec le Maroc notamment, s'appelait les accords d'Abraham. – Il faut imposer l'occupation. – Après dire... Il est évident qu'à l'heure actuelle, Israël est dans une situation où le fondement de son État qui est d'assurer la sécurité de ses citoyens a volé en éclats ce 7 octobre. Donc, évidemment, c'est logique et c'est normal de vouloir faire tout ce qui est possible pour rétablir cette sécurité sachant qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, et on le voit avec tous les Israéliens à qui on parle, nous, sur le terrain ces derniers jours, il y en a plein pour qui, effectivement, cette chose qui paraissait pour le coup évidente est terminée et ils ne savent pas si un jour ou l'autre ce sentiment de sécurité va revenir et on peut le comprendre. Donc, à partir de là, comment dire dire que Netanyahou n'a pas d'autre choix ? Netanyahou, au sein même aujourd'hui d'Israël est extrêmement critiqué et parce qu'il n'a pas Il est très critiqué mais beaucoup disent aussi on verra après la guerre. Oui, certains disent ça, évidemment, mais le problème est que dire ils vont rentrer, oui, bien sûr, peut-être, effectivement, mais à quel prix et à quel prix au niveau de la contagion extérieure ? Effectivement, tous les pays voisins, arabes, etc., restent relativement prudents dans leur critique ou même dans leur attitude dans ce qu'ils disent mais parce qu'effectivement ils sont tous très conscients qu'il y a un réel risque d'inflammation de toute la région. Et d'embrasement. Anne-Sophie Cébombékache ? Oui, simplement pour dire que je crois qu'on ne peut pas laisser dire que le Hamas a voulu renverser la table ou aurait remis la cause palestinienne. Non, non, non. Le Hamas, ce n'est pas la cause palestinienne. On peut dire qu'ils ont remis la question palestinienne, quelque part ? Je ne crois même pas parce que leur objectif n'est pas celui-là. Ce n'est pas la paix, ce n'est pas le processus de paix. Quand ils sont allés massacrer les populations, ils ont crié Allah Akbar, ils n'ont pas crié abat la politique de colonisation du gouvernement Netanyahou. On n'est pas là-dedans. Et sur la situation avant le 7 octobre, on était extrêmement proche d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Ça aurait été un tsunami, y compris pour le Hamas. Que représente le Hamas quand le gardien de la Mecque normalise ses relations avec l'État juif ? Et la cause palestinienne, le processus de paix israélo-palestinien était présent, était un des éléments de négociation entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. De même que le Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël a utilisé aussi ce sujet pour faire pression, pour faire pression sur l'organisation du forum du Négev qui devait se tenir au Maroc et pour remettre cette question qui aurait pu être traité de manière diplomatique avec les États de la région. C'est l'inverse que le Hamas a fait. il a, par son attaque, torpillé tous ses espoirs de paix et d'intégration régionale qui, on ne peut pas le nier, étaient en cours jusqu'au 7 octobre. Est-ce que c'est un... Qui a raison selon vous ? Je pense que... Madame Subban a raison. L'un des objectifs... Mais en fait, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux analyses. Ils ont renversé la table. Ils ont remis, mais par le biais de la religion, encore une fois, Hamas, c'est un... C'est les frères musulmans. Par l'acte. Non, non, non. Leur affaire, c'est un État islamique. Une islamisation de la cause palestinienne. C'est pas une négociation. C'est pas une négociation avec MBS ou Biden ou l'État juif. Ça ne les intéresse pas. Ils sont pour la destruction de l'État juif, donc la destruction des Juifs. C'est ça leur affaire. Mais pardon, comment est-ce qu'on sort de ça ? Comment on sort de ça ? Bah, il faut... Emmanuel Macron dit je vais à Ramallah pour rehausser l'autorité palestinienne. En faisant l'inverse de ce qu'a fait Netanyahou. C'est-à-dire qu'au lieu d'affaiblir l'OLP, il fallait renforcer l'OLP. C'est encore possible ? Mais le drame... Oui, c'est encore possible. Depuis la mort de Rabin, toute la politique israélienne, malheureusement, je n'ai cessé de le dénoncer. Pourtant, je ne suis pas franchement un pacifiste de nature. Mais la bonne stratégie, c'était de renforcer l'OLP. C'était l'interlocuteur politique. Or, qu'est-ce qui a été fait ? On a renforcé le Hezbollah et on a donc renforcé l'Iran. Et on a renforcé le Hamas. En Israël ? En partie, bien sûr. Mais tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. En Israël, tout le monde le sait. Bien sûr. Et tout ça, et ça a faibli l'OLP. Et quand l'OLP s'est installé à Ramallah, on l'a transformé en supplétif, on a continué à les éliminer. Mais à la fin de la journée, quand vous voyez les deux visages tout à l'heure, Netanyahou et Mahmoud Abbas, ils sont politiquement morts les deux. La solution n'est pas dans ces deux-là. La solution... Juste là-dessus, Gérard, pardon. Abbas, 88 ans, qu'on voyait... 88 ans. Il n'y a pas eu d'élection présidentielle depuis 20 ans. Oui. Est-ce que c'est encore possible de rehausser, de réactiver l'OLP, l'autorité de la politique ? Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait M. Sipel. En effet, le Hamas a renversé la table. Mais il n'a pas renversé la table à son profit. Mais l'acte du Hamas, c'est l'acte du Hamas. Et maintenant, l'affrontement remet en première ligne la question palestinienne. Et c'est vrai, ça faisait 20 ans. Et honnêtement, le rapprochement de l'Arabie-Saoudite-Israël se faisait au dépens des Palestiniens. C'est très bien le dire. La cause palestinienne était mise totalement de côté. Deuxième chose qu'a dit M. Sipel, qui est centrale, les deux parties ne peuvent pas aller à la paix par eux-mêmes. Ils l'ont prouvé amplement. Mais ensuite, donc, la question suivante, c'est, mais alors, soit il n'y a pas de processus de paix, à mon avis, c'est ce qui arrivera, mais soit la communauté internationale se mobilise, en effet, et donc tout le monde. Le problème, c'est que nous sommes dans un moment historique où la soi-disant communauté internationale n'a jamais été si divisée. C'est-à-dire que les Russes vont souffler sur les braises. L'intérêt de la Russie est de souffler sur les braises. La confrontation chino-américaine empêche les Chinois et les Américains de travailler ensemble. Ça veut dire que ce qui s'est passé au moment d'Oslo, donc le processus qui a mené aux accords d'Oslo, mais il a échoué. Ça veut dire qu'en tout cas, ce qu'il y a n'existe pas aujourd'hui. Non. c'était la renaissance de l'amitié entre la Russie et l'Occident. Là, on est dans une phase de rupture et même de dislocation de l'État de droit puisque tout le monde fait la guerre. Et gratuitement. Et donc les Russes n'ont pas mousillé. en Arménie, à Taïwan, tout le monde s'assoit sur les règles internationales. Et donc, en effet, l'idée d'un consortium qui vienne prendre en charge Gaza, virer les terroristes, créer une institution internationale, un peu comme on avait fait en Bosnie, ce qu'on a fait au Kosovo et en Bosnie. On a mis l'OTAN, on a mis l'Union Européenne, on a mis un paquet d'argent. Ça, c'est une option. Ça, c'est une option, ça. Et pour ça, il faut que les Israéliens acceptent de quitter. Pardon, pardon. Vous dites ça, c'est la seule solution aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Une sorte de protectorat international, le temps qu'il faut pour aider à stabiliser les choses et à faire en sorte. On est dans le rêve qu'Israël accepte un protectorat. Non, mais au moins une action internationale. Par exemple, les Arabes peuvent reconstruire, faire un plan Marshall pour les territoires palestiniens. On peut imaginer un État palestinien, des milliards d'États palestiniens. On en connaît les frontières de l'État palestinien. Et M. Haro, pour ça, il faut que les Israéliens arrêtent l'occupation, quittent les territoires occupés. Si ça n'advient pas, rien n'adviendra. Mais par définition, il faut quitter les territoires occupés que dans le cadre d'un accord. C'est un peu le serpent qui prend la queue. On dit qu'il faut redonner du pouvoir à Abbas. Est-ce que redonner du pouvoir à Abbas, à l'autorité palestinienne, est-ce que ça, ça n'est pas lui donner au moins une victoire politique ? C'est juste pour rejoindre sur ce que vous voulez. Moi, j'avais une autre question, une double question. C'est est-ce que le peuple palestinien est otage du Hamas ? Et est-ce que le peuple palestinien peut se dégager du Hamas ? Et puisque vous dites tous, je crois, en Israël, comme partout dans la communauté internationale, que Netanyahou est mort, qu'il est plus crédible, qui va lui succéder ? Et est-ce que les personnes qui vont lui succéder, je les imagine, quelles sont ces personnes qui ont manifesté toutes les semaines contre lui, etc. qui répondent à toutes ces questions ? Non, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer une hypothèse où quelqu'un sortirait ? Oui, je pense moi aussi que Netanyahou va tomber parce que je ne vois pas comment il ne tomberait pas. Oui, mais il tombera pour des gens plus équilibrés. Mais en gros, pour revenir sur ce que dit Laure, est-ce que dans un an, on aura les deux mêmes protagonistes ? Je ne crois pas. C'est ça la question ? Je ne crois pas. Donc, ça sera peut-être des gens qui voudront la paix ? Je ne crois pas. Peut-être, oui, peut-être. Mais, vous savez, on a tellement parlé de la paix. Le mouvement pour la paix, ça existait en Israël ? Non, mais les Palestiniens n'y croient plus et honnêtement, les Israéliens non plus. C'est pour ça que je dis que les deux n'y croient pas pour des raisons différentes les uns et les autres. Mais les deux n'y croient pas du tout. Et donc, c'est pour ça que je pense que... Oh oui, il n'y a pas d'autre solution ? Non, il y en a une qui passe par la communauté internationale. Aro a raison. Elle a raison de dire qu'aujourd'hui, cette communauté internationale n'existe plus. Mais, effectivement, ça ne viendra que de l'extérieur. De l'intérieur, la différence, c'est-à-dire la puissance israélienne d'un côté, la faiblesse palestinienne de l'autre, rend les choses absolument impossibles. La seule condition, ce serait qu'ils quittent les territoires occupés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Ben Guir et ses acolytes vont les quitter ? Il n'en est pas question. Voilà. Donc, je trouve ça compliqué de... Nous, on est là, autour de... sur ce plateau de télévision et on discute comme ça, théoriquement, de qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Ce qu'on oublie peut-être un petit peu, c'est qu'en fait, aussi bien en Israël qu'à Gaza, à l'heure actuelle, il y a des familles détruites, déchirées dans leur chair. Il y a tous les jours des enterrements. Enfin, on reçoit... Et c'est très compliqué, en plus de... On a couvert très, très bien tout ce qui s'est passé en Israël, parce qu'on a eu un accès très ouvert à ce qui s'est passé et ce qu'on a pu constater, c'est une horreur, mais c'est au-delà de l'horreur, c'est du sadisme. Enfin, c'est quelque chose d'abominable. Ce qui se passe à Gaza, on reçoit les quelques personnes qui arrivent encore à nous envoyer puisqu'on n'a pas accès en tant que presse internationale à Gaza, on ne peut pas rentrer. C'est terrible aussi, c'est des enterrements jour après jour de civils, d'enfants. Alors, Laure, vous vous demandiez est-ce que la population est otage du Hamas ? Oui, évidemment, en partie, puisque leurs actions ont provoqué ce retour. Et en même temps, c'est essentiellement par absence d'alternative. Mais le fait est qu'aujourd'hui, comment voulez-vous dire... Il y a un vacu, allez-y, allez-y. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de dire aux uns et aux autres, asseyez-vous autour d'une table, discutez, on va arranger les choses parce que là, c'est ta vie. Anne-Sophie, tu m'en décage d'abord. Oui, un mot sur le statu quo et sur la question que vous posiez tout à l'heure. On ne reviendra jamais au statu quo d'avant le 7 octobre. Mais moi, je ne suis pas une cynique et je pense que justement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça peut être l'occasion de dépasser ce statu quo et ça peut être une occasion historique d'un côté, effectivement, de neutraliser, en tout cas, de destruir toutes les infrastructures du Hamas. C'est l'objectif de guerre fixée par Israël et de reconstruire ensuite, de responsabiliser aussi les pays arabes voisins qui peuvent et qui doivent jouer un rôle aujourd'hui, de trouver une alternative à Mahmoud Abbas, en tout cas, que l'autorité palestinienne, on puisse leur redonner les clés de la bande de Gaza libérées du Hamas. Mais je crois que pour y arriver, il ne faut pas faire ces conflits, il faut être très très clair et faire cette distinction entre le Hamas et la cause palestinienne. Et pour revenir à ce que vous disiez, sur ce à quoi on fait face aujourd'hui, cette sidération, je sors de l'Assemblée nationale où se déroulait une cérémonie de solidarité et d'hommage aux victimes et aux otages et de mobilisation pour la libération des otages. Il y avait un témoignage d'une otage qui a été libérée et qui a donc pu témoigner de ce qui se passait dans ces tunnels, ces milliers de kilomètres de tunnels dans la bande de Gaza. Pas un civil palestinien ne peut se réfugier, ne peut utiliser ces tunnels pour se... C'est ça le Hamas aussi. C'est ça la population Gazaoui qui est prise en otage par cette organisation terroriste. Oui, oui, et par ailleurs qui retarde... Mais à la fin de ce processus, Israël quitte les territoires occupés, les remet aux Palestiniens. N'est-ce pas ? Évidemment, c'est la création de deux États pour deux peuples avec une négociation sur les frontières. au ligne de 1967. Pas tout à fait. Oui, allez, à trois, oui. Si je peux, je voudrais parler de gens dont on parle peu mais qui sont importants, ce sont les États arabes autour. Parce que là aussi se joue une partie d'hypocrisie considérable. Mme Sebon disait fort justement que le Hamas ce n'est pas le peuple palestinien. Au contraire, il est en train de l'assassiner quelque part en donnant cette image de terreur. Mais la rue arabe, elle, elle ne vit pas comme ça du tout. Elle les vit comme des libérateurs et des vengeurs. Et elle exulte. Et en faisant cela, elle met aussi en péril les régimes qui sont assis au-dessus et qui voient le feu se répandre dans leur propre rue. Et ça donne des réactions très intéressantes. Ça donne l'annulation du sommet avec Biden. Ça donne Abdallah qui tape sur le roi de Jordanie. le roi de Jordanie. Ça donne le maréchal Sissi. L'égyptien. L'égyptien qui a des élections dans un mois le 10 ou le 13 décembre. Qui organise qui ne reçoit pas Biden, qui ne reçoit pas Macron, semble-t-il. Et qui organise des manifs pro-palestiniennes dans les rues alors que lui condamnait toute manifestation. Lui, il vit dans la terreur des frères musulmans. Le même Sissi dit « Ah non, Rafa s'est fermé. Les palestiniens ne peuvent pas sortir. » Et il le dit au nom de la cause palestinienne. La dernière chose que veulent les Libanais, les Jordaniens, les Égyptiens, c'est de voir arriver des Palestiniens. Parce qu'ils ont tous payé au Liban, en Jordanie avec Septembre Noir, en Égypte. C'est la troisième fois dans l'histoire depuis 1948 que l'Égypte dit « Ah non, moi je ne touche pas à Gaza, ce n'est pas chez moi, c'est palestinien ou c'est le problème des Israéliens. » C'est très intéressant. Donc quelque part, malheureusement, les Israéliens, les États arabes disent aux Palestiniens « Débrouillez-vous avec Israël, de toute façon, nous, on vous soutient de l'extérieur mais en fait, on ne vous aide pas. » Et vous disiez « Ils n'ouvriront jamais le passage de Rafa. » Alors moi, je voudrais un peu continuer pour essayer de voir quel est le scénario. Et là, je suis un peu en désaccord avec M. Sipel, quoi que je sois tout à fait d'accord avec son analyse. C'est-à-dire le problème de dire « Oui, la table a été renversée, la cause palestinienne pour cela que moi, je crois qu'en réalité, on va revenir au statut quo hanté. Ça va faire deux mois, trois mois, quatre mois de guerre et à la fin, il y aura une forme de cesser le feu. Je pense parce que, de nouveau, la cause palestinienne, on la voit bien, elle est dans la rue arabe, elle est partout mais comme on l'a dit, il n'y a personne pour s'en saisir. Il n'y a personne pour s'en saisir dans l'Israël. Sauf si il y a une escalade. Personne pour s'en saisir du côté palestinien. La communauté internationale est incapable. Les Américains vont être en campagne électorale. Ce qui veut dire que M. Biden va faire de la surenchère. Donc, personnellement, je crains que... Mais revenir au statut quo hanté, ça veut dire que le Hamas continuera à diriger la bande de Gaza dans quelques mois. Ce que je veux dire statut quo hanté, ça veut dire qu'on aura une bande de Gaza entourée de systèmes de sécurité encore plus renforcés. Encore plus renforcés. À l'intérieur de la bande de Gaza, ça, je ne sais pas quel sera le résultat. Mais personne ne croit ici que, comme le disent certains, que d'une tragédie parfois peut n'être quelque chose de politique. Je crois que c'est Dominique Moisy qui disait, rappelez-vous, la guerre de Kippur en 1973, six ans après, il y a l'accord entre Sadat et Bégui. Mais parce que c'est Sadat qui a gagné politiquement. C'est pour ça que ça permet ça. C'est Sadat qui gagne politiquement. Les Israéliens, évidemment, gagnent la guerre. Mais politiquement, c'est Sadat qui a gagné. Il a récupéré le Sinaï. Et puis, Sadat est assassiné. Un mot sur la situation de l'extrême droite qu'on avait avant le 7 octobre, on ne l'a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur un gouvernement d'unité nationale après le 7 octobre. Inconquètement. En tout cas, on n'est plus dans la même situation aussi extrémiste qu'avant. Mais Benny Gantz, qui est l'un des leaders qui a rejoint ce gouvernement, dit que c'est juste le temps de la guerre. C'est ça. On verra effectivement ce qui se passe après. Mais en tout cas, on n'est plus dans la même situation qu'avant le 7 octobre. Non, non, non. Et ceux qui nous regardent ne savent pas qui c'est. C'est un gouvernement de l'union nationale. Tout le monde n'est pas rentré. Mais tous disent juste le temps de la guerre. Mais c'est vrai qu'on verra s'il y a des élections en Israël. Non, mais je... C'est parce que Netanyahou n'avait juste pas le choix. Il fallait qu'il ouvre son gouvernement à Gantz au minimum. Parce que voilà. Et là, l'offensive aussi, c'est quand même le phénix de la politique israélienne. Il est quand même revenu à un certain nombre de choix. Netanyahou. Et lui, il espère que derrière tout ça, il va quand même arriver à ressortir son épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Oui, Laure, je n'écoute pas la parole. Non, moi je voulais essayer de dégager des perspectives de paix. Parce que comme l'a dit Karim, de la tragédie peut naître effectivement une possibilité. Si le monde arabe ne veut pas des Palestiniens, si les Etats-Unis ne souhaitent pas intervenir dans ce conflit majeur, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, d'où viendra la paix ? Uniquement des peuples palestiniens et du peuple israélien ? Il n'y a pas d'autre possibilité ? D'autre part, j'ai une autre question à vous poser. Je ne crois pas. Puisque vous parliez de l'enflammement de la cause palestinienne partout dans les rues du monde arabe, le Hamas a gagné cette guerre de communication. Clairement. Oui. C'est une question que je vous pose. Ce qui me semble plus important, c'est qu'il a gagné, il a fait un tort incroyable à la cause palestinienne. Ça me paraît évident. Il a sali la cause palestinienne, vous diriez ? Oui, oui, bien sûr. Mais en revanche, mais en revanche, je ne vais pas répéter ce qu'il dit. Il a sali en Occident. Il a renversé la table et puis il a remis l'église au centre du village. Hamas a sali la cause palestinienne en Occident. Pas dans la rue. Ah non, certainement pas. Pas dans la rue. La comparaison qui est faite, c'est le FLN, etc. Non, ce que je trouve. C'est la libération nationale. On a discuté des mêmes choses il y a quelques mois avec les uns et les autres parfois autour de la question russo-ukrainienne. Est-ce qu'on se retrouve dans la même situation aujourd'hui ? C'est-à-dire d'une division du monde qui s'exprime au Proche-Orient. Vous savez, quand deux peuples se battent pour un même bout de territoire, il y a trois options. Soit, on éradique le peuple en question. C'est ce que les Américains ont fait par exemple avec les Indiens. On a fait ça en Australie. On vide un territoire et on remplace par quelqu'un d'autre. On les tue. Soit, on les pousse dehors. Il y a plein d'exemples, y compris en Europe. On a poussé, par exemple, les Allemands à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hors de Pologne. On déplace les gens. Les Azeris viennent de déplacer 300 000 Arméniens pour récupérer un bout de territoire qu'ils considèrent comme le l'autre. Soit, on arrive à se mettre d'accord. Et c'est très compliqué. Alors, des fois, ça se passe bien comme en Suisse. Des fois, on divorce, mais on reste amis comme en Tchécoslovaquie. Des fois, on continue à être en guerre avec la participation des autres comme dans les Balkans. Il faut qu'on accompagne, il faut qu'on accompagne les Israéliens et les Palestiniens dans ce processus de vivre ensemble parce que l'alternative, c'est l'élimination ou le déplacement de population. Et vous disiez... Et donc, ce que je souhaite, moi, pour mon pays, pour parler de la visite du président, on va revenir là-dessus. Pour la France, alors. Et pour l'Europe, puisqu'on fait aussi de la politique européenne, essayons d'être un peu intelligents et de les aider. Alors, la première étape, c'est d'éviter... Alors, je comprends très bien que les Israéliens vont y aller. Il y a eu tellement de... J'ai parlé, moi, à mes amis qui sont au sud, dans les kiboutes, parce qu'ils sont des gens de gauche, de gauche, anti-Nethianao. C'est eux qui ont été massacrés. Donc, pour eux, c'est terrible. Pour les Palestiniens, c'est terrible. Donc, il va falloir du temps. Mais la pire des choses, aujourd'hui, c'est une escalade dans la guerre qui risquerait de dégénérer. Et le but de la France, aujourd'hui, ça devrait être de stopper ça. Deuxièmement, de regarder comment on peut accompagner ces deux peuples avec le temps. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a une plaie ouverte. Mais est-ce qu'ils veulent ne nous attendent pas ? Pour le moment, soyons clairs, le peuple israélien est traumatisé. Vous n'allez pas lui dire il faut faire des négociations, il faut négocier avec les Palestiniens. Ça, vous oubliez. Donc, peut-être que dans quelques années, le choc, une fois qu'on aura digéré le choc, mais on n'est absolument pas dans ce temps-là. Une communauté internationale divisée, une campagne électorale américaine, la colère de la population israélienne, l'absence d'interlocuteurs palestiniens, moi, comme souvent je dis, je dis, c'est désespérant et désespéré. Sauf que là, il y a un risque d'escalade. On a envie d'ajouter la continuation de la colonisation quotidiennement. C'est un élément important parce que personne n'en parle. À l'heure actuelle, les colons en Cisjordain, ils sont déchaînés. On en est à près de 60 morts. Ils en profitent. 60 morts palestiniens. Tués par des colons ? Oui, tués par des colons. Et l'armée est occupée d'autre chose. Par des colons armés. On en parle dans Libération. C'est une essai départ très bon. Ils en profitent. Ils en profitent. C'est pour ça qu'on revient. C'est là que je me sépare de l'ambassadeur. Je ne pense pas qu'on revienne au statut couranté. Je pense que c'est un tournant. Ou bien ça escalade, ou bien il se passe quelque chose de positif. Mais je ne pense pas qu'on va revenir au statut couranté. Il y a eu trop de mal de faits. Peut-être, mais pour en revenir à la France, au rôle de la France ou au rôle de la communauté internationale, l'annonce aujourd'hui du président Macron, il est tout seul à l'affaire. Il n'a effectivement manifestement pas consulté énormément. Alors peut-être que ça va venir, que ça va donner des idées. J'ai quelques doutes quand on voit que les réactions internationales, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, sont absentes. En fait, il n'y a pas de réaction à cette annonce. Oui, mais vous vous dites s'il faut un engagement international de la communauté internationale, le message transmis de cette succession de chefs d'État et de gouvernements qui sont venus les uns après les autres apporter leur soutien mais absolument à Israël, le franc mais séparément sans qu'aucun arrive ensemble en disant voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, ça laisse, comme vous dites, désespoir. Espoir ou désespoir. Oui. On verra, on va continuer à en parler, à en débattre. Merci en tout cas d'être venus ce soir en direct. On arrive à la fin de cette émission. Merci Anne-Sophie et c'est Bombécage de l'AGC est venu ce soir. Merci Sonia Del Stolper on vous lit dans Libération. Pierre Lelouch, merci à vous. Gérard Haro également, Sylvain Sipel à lire dans la revue d'Orient 21 ou dans le 1 avec le titre de la semaine qui peut stopper l'engrenage. On a essayé de reparler ce soir. Selon vous, pas la France, en tout cas pas toute seule. Merci beaucoup, merci ma chère Laure et ce soir revient demain, ce sera autour de 22h35. Merci de fidélité. Ciao. Sous-titrage ST' 501